Le gothique et son esthétisme raffiné, son architecture démesurée, sa littérature abondante. De Marie Shelley à Edgar Allan Poe, la littérature gothique ne cesse de fasciner. Bon, avec des hauts et des bas quand même, et l'arrivée du fantastique qui est en Europe continentale vers 1830. Les contes macabres, Hurlevent, Frankenstein, Melmoth, l'étrange cas de Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, le portrait de Dorian Gray, Dracula, sont autant d'oeuvres gothiques parfaitement intégrées dans la culture populaire. Bon, les trois derniers appartiennent plutôt au néo-gothique, mais je ne vais pas être trop regardante là-dessus pour cette vidéo. Vaste demeure, châteaux en ruine, légende, fantôme, cimetière, tour sombre, long corridor faiblement éclairé et à la lueur d'une bougie, constitue le décor de base du roman gothique. La lumière y joue un grand rôle, les superstitions aussi. L'émergence du spiritisme en Angleterre, en France et en Allemagne a pas mal aidé. Coucou Victor Hugo et Sir Arthur Conan Doyle, les tables qui tournent, les gens passent. L'architecture est imposante avec ses lourdes portes qui grincent et ses marches d'escalier froides. Tu l'auras compris, le gothique est essentiellement affaire d'esthétisme. Se développe l'intérêt pour les vestiges de l'architecture médiévale et militaire, représentative de la déchéance des idées de l'époque, notamment religieuses. D'ailleurs, bon nombre d'auteurs ont profité du courant gothique pour critiquer le catholicisme. D'autres, comme Marie Chélet et Robert Louis Stevenson, ont créé des monstres, reflets d'une humanité malheureuse. Mais là où Stevenson a cherché à libérer Jekyll des codes de la société et de ses convenances, Marie Chélet a, quant à elle, directement puisé dans le deuil de son bébé. En résulte un texte qui troque la terreur habituelle du gothique contre l'horreur plus concrète, mais aussi plus réaliste. Avec Hurlevent, Émilie Bronté opte aussi pour le réalisme et dépeint ainsi un portrait diabolique de Escliffe, que Lord Kraft qualifiera plus tard de source profonde d'horreur surnaturelle dans son essai, épouvante et surnaturelle en littérature. Si aujourd'hui la littérature gothique évoque essentiellement un goût pour le macabre et le sentimental, il n'en a pas toujours été ainsi, du moins pas sous cette forme. Celle que l'on appelle littérature gothique est née sous la forme de poésie. En effet, la poésie gothique trouve son attrait dans le sublime, caractéristique de ce qui est inquiétant, irrationnel, voire infini. Caractéristique aussi du beau amélioré, pour le rendre envoûtant et voluptueux. La poésie gothique magnifie le beau qui est lisse pour lui donner toute sa profondeur. A ses débuts, le roman gothique développe un véritable intérêt pour le passé, notamment le Moyen-Âge. Horace Walpole ouvre la voie du roman gothique en publiant Le Château d'Autrante en 1764. En France, les auteurs explorent une veine plus macabre, tandis qu'en Allemagne, les poètes romantiques se réapproprient le genre. C'est toutefois en Angleterre que le roman gothique se taille une place de marque. Les femmes auteurs s'y distinguent. Anne Radcliffe publie Les Mystères d'Udolphe en 1794, archétype du roman gothique avec Le Bandit, La Femme Persécutée, Le Château et Ses Mystères. Mathurin publie Melmotte en 1820, et La Chute de la Maison Usher, parée en 1839, sous la plume d'Edgar Allen Poe. Je citerai également Frankenstein de Marie Shelley, L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, et Dracula de Bram Stoker. Avec Anne Radcliffe et Bram Stoker, le roman gothique tutoie le genre horrifique. Avec peau également, même si son cas est un poil plus particulier. Au-delà des édifices en ruines et des châteaux hantés, se dessine une tendance à vouloir traiter du genre humain. Dans Dracula, Mina Arker tient à ce que les autres personnages éprouvent de la pitié pour le conte plutôt que de la haine, ce qui n'empêche pas de vous voir le trucider. Dans Hurlevent, les personnages sont profondément cruels, mais aussi profondément humains. Dans Jekyll, l'auteur met en scène un médecin, un homme de la bonne société, qui cherche à s'affranchir du carcan de cette même société. Poe, lui, confronte ces personnages à eux-mêmes et à ce que l'humanité représente de plus diabolique. Folie meurtrière, obsession... Je parle de cas particuliers pour les nouvelles d'Edgar Allan Poe car en plus de côtoyer le policier ou le fantastique, elle flirte avec le gothique via entre autres les murs, toujours en lien étroit avec les personnages. Loin de moi l'idée et l'envie de m'épancher sur toute l'œuvre de Poe, je vais donc me contenter de trois nouvelles majeures. Le coeur révélateur appartient à ces trop rares textes courts à m'avoir happée et complètement surprise par la chute. Et ce texte est pour moi l'exemple parfait du fantastique emprunt de gothique. Le parallèle est souvent établi avec le chat noir, de par leur façon commune de mettre en doute la santé mentale du narrateur. Les tombes improvisées, sous le plancher pour le coeur révélateur et derrière le mur pour le chat noir, la présence du dit chat noir, sorcière déguisée selon les dires de l'épouse du narrateur, laquelle meurt justement à la place de l'animal, l'alcoolisme présenté comme un démon, sont autant d'éléments appartenant au gothique. De son côté, la chute de la maison Usher n'est pas en reste puisqu'elle lit directement la propriété à la défunte sœur de l'ami du narrateur. Les nouvelles de Poe font écho au genre humain. Elle reflète la mécanique de l'esprit, malade ou rongée de préférence, et renvoie le lecteur face à ses propres craintes, en plus de celle de l'auteur qui, je le rappelle, était portée sur la bouteille. Elle décortique le processus de la terreur, plonge les personnages dans l'abîme et voit quelle facette finira par apparaître. Poe écrivait du fantastique très inspiré des codes esthétiques du gothique. Ses phrases à l'indiquer, son style précieux et les lieux qu'il a choisis pour théâtre du surnaturel, de l'obsession et du macabre semblent directement jaillir des jeunes années du gothique. Mais surtout, Poe avait très largement compris que le pire des monstres est l'être humain. Si on regarde du côté des monstres moins conventionnels que l'être humain, on pourrait citer le monstre de Frankenstein, Dracula, Mr Hyde, des monstres profondément humains. Le premier, constitué de chers mortes, a été fabriqué par un savant orgueilleux qui refusera par la suite de prendre ses responsabilités. C'est à se demander lequel des deux est le plus monstrueux. Dracula est le premier à subir la malédiction à laquelle il condamne d'autres êtres humains. Mr Hyde, lui, se soustrait au carcan de la bonne société victorienne qui l'étouffe. Puisant ses inspirations dans le Moyen-Âge, le gothique voit apparaître tout un imaginaire. Des géants dans le château de Trent de Walpole, du vampire dans Dracula, le monstre de Frankenstein, Mr Hyde, des monstres qui sont la conséquence d'un usage des morts de la science pour les deux derniers. Amy Bronté, elle, a opté pour l'horreur de l'esprit humain. Dans Hurlevent, elle dépeint la cruauté de ses personnages comme s'il s'agissait d'une seconde nature. Dans sa préface d'une énième réédition du roman, Patty Smith écrira d'ailleurs qu'il s'en dégage. Sauvagerie et abjection morale. Hurlevent n'est pourtant pas qu'une histoire lugubre portée par des personnages monstrueux. Hurlevent est aussi histoire de passion, de comportements certes cruels, mais dont l'aspect humain n'est plus à démontrer. Et c'est en ce sens que ce roman défie les convenances de son époque. Qu'il résulte d'expériences ou de malédictions, les monstres peuplent les pages des romans gothiques et deviennent des échappatoires. En cela, on a classé, à l'époque de leur sortie, Frankenstein, Dracula et l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde dans le genre horrifique. L'horreur qu'elle présente est un prétexte pour éprouver certaines émotions sans se heurter aux autres ni aux normes établies par la société. Alors j'aurais encore pu développer cette vidéo te parler de tout ce qui a influencé le courant gothique, toutes ces pratiques qui l'ont inspiré et très fortement, comme le spiritisme par exemple ou les photos post-mortem ou tout bêtement, certaines inventions. J'aurais pu te parler du roman gothique et de la société que ce soit par son appréciation ou par la critique qu'il faisait d'elle. Bref, j'aurais pu encore approfondir le sujet mais je pense te proposer par la suite diverses vidéos au fur et à mesure que les idées me viendront. En tout cas, j'espère que celle-ci t'a plu et t'auras au moins donné envie de découvrir ce genre si jamais tu ne le connaissais pas encore. Sous-titrage Société Radio-Canada